Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky, aujourd'hui une nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux prochains duos saisonniers à venir sur le jeu, à savoir Ludvina saison 2022 et Krakos qui sera un soutien 5 étoiles ayant bien évidemment accès à son 6 étoiles. D'ailleurs, je vous mets la tenue juste ici, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, j'aime bien cette tenue. Alors, il sera de type combat et faibles attaques de type upsie. On va parler des stats rapidement, 648 en PV, c'est très moyen pour un soutien, mais le duo se rattrape dans d'autres statistiques. 289 en défense, 270 en défense spéciale, ce sont de très bonnes stats, surtout en défense. Et grâce à ces stats-là, on obtient 818 en bulk, ce qui lui donne le 9ème meilleur bulk du jeu. Il serait plus haut si sa stat de PV était beaucoup plus élevée. Donc, c'est là un petit quelque chose qu'on pourrait dire sur le perso, c'est que la stat de PV n'est vraiment pas élevée. Vous voyez, rang 101 sur 311, on a connu mieux très clairement. Au niveau de ces attaques, on a tout d'abord l'attaque casse-briques. De type combat physique, 35 de puissance en 1 sur 5. Deux segments de jauge capacité utilisée, qui va annuler les effets résilience spéciale et résilience physique. Du côté adverse, donc pour le peu qu'il fasse protection au mur lumière, ça va les briser. Ensuite, il aura la capacité abri, qui coûtera deux segments de jauge capacité, qui sera utilisable une fois. Qui va appliquer sur Krakos l'effet prochain garde. Alors, l'effet prochain garde, ça annule les dégâts que vous allez recevoir d'une attaque d'un adversaire. Et ça réduit de 50% les dégâts que vous recevez d'une capacité duo. Ça n'encaisse qu'une seule attaque et c'est utilisable une seule fois. Ensuite, nous avons la capacité de statut renversement de type ténèbre, qui coûte deux segments de jauge capacité. Et qui est utilisable deux fois. Qui en fait, va annuler les augmentations de stade de la cible, sauf le taux de critique. Et va baisser ses stades de la même proportion. Donc, pour faire simple, si l'adversaire se met à plus 4 en défense, plus 4 en défense spéciale et plus 4 en vitesse. Et bien, vous faites renversement et il sera à moins 4 en défense, moins 4 en défense spéciale et moins 4 en vitesse. Ce sera pour n'importe quelle statistique, sauf le taux de critique. Donc, par exemple, si l'adversaire se booste en précision, vous faites renversement, il aura des stats négatives en précision. Ça, ça peut être intéressant. Enfin, nous avons le move dresseur, motivation et détermination. Deux utilisations qui vont cibler tous les alliés. Et qui vont augmenter la défense et la défense spéciale de tous les alliés de deux rangs. Donc, nativement, on peut monter à plus 4 les deux défenses des alliés. Et ça va aussi appliquer l'effet régénération lente des PEV au lanceur. Donc, ça, c'est sympathique. Sachant qu'après que vous ayez fait votre move dresseur, si l'adversaire ne s'est pas buff, bon, s'il s'est buff un minimum, vous allez faire renversement. Et derrière, vous allez quand même jouer casse-briques. Donc, ça, ça peut être intéressant pour récupérer des PV en même temps. Ensuite, nous avons la capacité duo, esprit inébranlable, impact au combat qui n'a aucun effet additionnel. C'est une capacité duo de soutien. Juste quand vous allez le mettre 6 étoiles ex, il y aura le boost de détermination x2. Au niveau des talents passifs, nous avons déjà réflexe coach attaque 9. Qui va augmenter l'attaque de tous les joualiers de 1 rang quand Krakos va subir une attaque offensive. Donc, vous comprenez que Krakos, ça a beau être un duo défensif sur les deux plans, c'est intéressant de le jouer à côté de tacticiens ou d'attaquants qui vont taper sur le plan physique. Ensuite, nous avons réaction traitement. Une fois par combat, il va se soigner d'une altération de statut s'il en reçoit une. Donc, le poison, la paralysie, le gel, la brûlure et le sommeil. Enfin, nous avons première action statut utilisation turbo équipe. Qui va appliquer l'effet accélération jauge capacité au côté allié. La première fois que le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut à chaque combat. Donc, une capacité de statut que le Pokémon du lanceur utilise, ça concerne abri ou renversement. Et d'ailleurs, l'accélération de jauge capacité est intéressante à ce niveau-là parce que je n'en ai pas parlé. Mais il n'a que 223 en vitesse, donc c'est un Pokémon très lent. Et l'accélération de jauge capacité va permettre d'avoir quand même une bonne vitesse dans l'équipe. Sinon, c'est tout ce qu'il y a à dire pour le kit de base en soi. On a un duo très défensif qui va permettre d'annuler les boosts de stats de l'adversaire et même de les rendre négatives. Et derrière, il va quand même être bien tranquille et booster les duos physiques. Même si le setup, très clairement, sera lent. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer au plateau du duo. Pour le plateau 1 sur 5 de Krakos, vous ne cherchez pas, vous allez chercher toutes les cases disponibles. Au niveau des cases notables, on a surtout un immunité peur ici. Pourquoi pas ? Sinon, récup jauge 3 sur renversement et un récup jauge 3 sur abri. On n'a même pas de récup jauge 3 sur casse-briques. Donc vraiment, le 1 sur 5, bon, allez, vous le faites pour les stats, mais sinon, ce n'est pas non plus pertinent de le faire. Pour le plateau 2 sur 5, je suis parti sur ces cases-là. Tout d'abord, ici, on va aller chercher le récup jauge 3 sur casse-briques. 40% de chances de récupérer un segment de la jauge capacité quand on va faire l'attaque casse-briques. Aussi, je prends casse-briques capacité offensive peur 2. Quand vous allez faire l'attaque casse-briques, vous aurez 30% de chances d'apeurer l'adversaire. Ensuite, tout en bas, on va aller chercher le récup ppc2 sur le move dresseur. 30% de chances de récupérer une utilisation. Comme ça, on va pouvoir monter à plus 6 la défense et la défense spéciale de tous les alliés. Ensuite, on a deux cases ici. Tout d'abord, premier soin 4, le premier désespoir, premier soin 4. Quand vous êtes à 30% de vos PV ou moins, vous allez récupérer environ 40% de vos PV maximum. Et enfin, on a cette case ici, première capacité duo encaissement. Quand Krakos va faire sa première capacité duo, donc potentiellement, vous allez la faire en premier. Si vous l'avez mis 6 et 2 Alex pour avoir le boost de détermination x2, Krakos va pouvoir avoir une coriacité. Après, alors ça ne s'applique qu'à lui-même et non pas pour toute l'équipe. Sinon, en notre cas, ce qui pourrait être intéressante en 2 sur 5, ici, on a un récup ppc2 sur renversement. Mais généralement, renversement, je pense que vous allez le faire quand l'adversaire arrive à booster, voire même avoir sa capacité duo si le combat dure longtemps parce que Krakos, c'est très clairement un duo qui va briller dans les combats qui durent longtemps grâce à son gros tanking et le fait que ça va être lent pour booster les stats offensives des alliés. Maintenant qu'on a vu le plateau 2 sur 5, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus, on va pouvoir passer au dernier plateau, le plateau 3 sur 5. A tout de suite. Pour le plateau 3 sur 5 de Krakos, je suis parti là-dessus. Tout d'abord, on va aller rechercher le récup jauge 3 sur caisse-briques et on prend l'arrivée coach critique 1. Quand Krakos arrive en combat, il va monter le taux de critique de tout le monde de plus 1. Ça, ça va être intéressant si vous avez des attaquants ou des tacticiens dans votre équipe qui vont booster leur critique de plus 2. Au moins, comme ça, ils seront directement à plus 3 en critique, il n'y aura pas de souci là-dessus. C'est là le souci de Krakos aussi, c'est que pour booster l'attaque des alliés, ça va être lent. Et pour booster le critique, il va falloir cette case en 3 sur 5 pour booster cette statistique. J'aimerais bien pouvoir prendre aussi la capacité offensive par 2, mais ce n'est pas possible au niveau du coup du plateau. Aussi, en notre case, ici, on a coach attaque 9. Alors déjà, avec le réflexe coach attaque 9, quand vous allez vous prendre une attaque, vous allez booster l'attaque de tout le monde. Eh bien, avec coach attaque 9, là, ça va fonctionner aussi quand vous allez taper l'adversaire. Mais encore une fois, cette case coûte très cher. Et au niveau des autres cases qu'on prend, alors tout d'abord ici, le récupé PC2 sur le move dresseur qui est quand même intéressant. Ici, on a un réflexe défense ennemie baisse 9. Donc quand l'adversaire va attaquer Krakos, il va baisser sa statistique défensive d'un rang. Donc vu que Krakos est un soutien pour les duos offensives sur le physique, si la défense de l'adversaire est baissée, ça va être tout bénef pour vos attaquants ou tacticiens qui vont taper l'adversaire. Et d'ailleurs, il existe une variante sur la défense spéciale. Mais le truc, c'est que vu que Krakos ne peut pas booster l'attaque spéciale des alliés, je ne trouve pas ça pertinent d'aller la chercher, surtout que la case est super loin. Et dans la dernière case que je prends pour Krakos, on a ici capacité offensive coach soin 3. 40% de chance de restaurer les PV de tous les duos alliés après avoir utilisé avec succès une capacité offensive. Donc tout l'intérêt d'aller chercher le récup jauge 3 sur casse-briques, comme ça vous allez pouvoir, avec ce plateau, arriver et donner plus 1 en crit à tout le monde. Baisser la défense de l'adversaire quand vous allez vous prendre des dégâts et aussi monter l'attaque de vos alliés grâce au talent dans le kit de base. Et aussi pouvoir soigner les alliés quand vous allez taper avec casse-briques. Bon, le petit souci, c'est que ce plateau coûte quand même cher et que personnellement, j'aurais bien voulu aller chercher la capacité offensive sur casse-briques. Mais bon, il faut faire des choix malheureusement. Et le truc, c'est que toutes ces cases, je les trouve intéressantes. Après, si vous avez un duo attaquant ou tacticien qui peut se full setup en critique dès le début, vous pouvez abandonner l'arrivée coach critique 1 et prendre le capacité offensive peur 2. Mais on va dire que pour un souci d'intégration dans les équipes, on va quand même garder cette case. Comme ça, vu que la majorité des attaquants et des tacticiens, enfin en tout cas des DPS, vont avoir des muscles plus plus pour se booster à plus de le critique. Et bien au moins, vous économisez un tour à ne pas faire le boost de crit. Comme ça, vous serez directement à plus trop en critique grâce au muscle plus plus de votre attaquant ou de votre tacticien s'il orientait DPS. C'est tout ce que j'ai à dire pour le plateau 3 sur 5. En termes d'autres cases, ici, on a un renversement capacité compteur baisse 4. Je trouve vraiment pas assez intéressant. Ici, j'en ai parlé juste avant, le réflexe défense spéciale ennemi baisse 9. Le coach attaque ici. Et tout en bas, on a première capacité duo récupé PC action 9. En gros, quand vous allez faire votre capacité duo, vous allez récupérer une utilisation de vos capacités. Donc, alors ça fonctionne pour le mood dresseur, ça fonctionne pour abri et ça fonctionne pour renversement. Le truc, c'est que déjà cette case est super éloignée et renversement, vous n'allez pas non plus l'utiliser 50 fois dans le combat. Et abri, ça sert surtout pour encaisser une grosse attaque de l'adversaire, comme une capacité duo si le combat dure longtemps et que l'adversaire s'est bien boosté ou autre. Donc, je ne trouve pas pertinent d'aller chercher cette case. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant qu'on a vu en détail les plateaux, on va pouvoir passer à la conclusion du duo. En conclusion de l'analyse sur Ludvina, saison 2022 et Krakos, c'est quand même un bon duo axé défensif. Alors, surtout, le véritable souci du duo, c'est qu'il va mettre longtemps à ce setup. Alors, non pas défensivement, au niveau défensif, ça sera quand même rapide, mais pour booster l'attaque des alliés, ça va être long parce qu'il va falloir attendre que Krakos se prenne des dégâts. Je parle bien sûr là dans le kit de base. Si vous l'avez 3 sur 5, vous allez pouvoir, en arrivant au combat, booster le critique de tout le monde, voire même booster l'attaque de tout le monde en attaquant l'adversaire. Vous allez aussi pouvoir l'apeurer si vous prenez la bonne case sur casse-brique. Au niveau, en notre case du plateau, on peut aussi baisser la défense de l'adversaire quand on se fait taper, soigner les alliés quand on va attaquer. Bref, en soi, très bon duo pour les combats longs, style aventure légendaire, combat difficile ou autre. Pour les combats courts, alors le Steel Champion Stadium, alors le fait qu'on soit vraiment défensif dès le début avec des bonnes stats, ça va quand même bien aider. Mais au niveau du setup des alliés, j'espère que vos attaquants ou tacticiens orientés DPS sont quand même capables de se full setup eux-mêmes parce que très clairement, c'est pas avec Krakos qu'ils vont pouvoir se setup. Et sinon, au niveau des stats, on a quand même des bonnes stats défensives. Par contre, l'EPV, c'est vrai que ça pêche. Et au niveau de la vitesse, heureusement qu'on a une accélération jauge-capacité la première fois qu'on utilise une capacité de statut, à savoir abri ou renversement parce qu'au niveau de la vitesse, Krakos, c'est vraiment pas un truc fou-fou. Et sinon, voilà comment résumer le personnage. En soi, le 1 sur 5 est OK. Mais très clairement, si vous voulez le jouer comme il faut, il va falloir chercher le 3 sur 5. Et en soi, ça a beau être un bon duo défensif, c'est pas non plus un duo indispensable pour votre boxe. Alors d'ailleurs, pour revenir là-dessus, quand Krakos, on avait vu les ligues, j'ai vu quand même pas mal de personnes dire que le duo était indigne des duos de 2022, que c'était même le pire duo de 2022. Bah écoutez, après, c'est peut-être moi parce que j'aime quand même bien les duos qui sont bien défensifs, bon même si là le setup est très lent à côté offensivement. Mais Krakos, pour moi, je le trouve loin d'être mauvais. Je le trouve même assez bon dans la façon que vous allez l'utiliser. Ce sera surtout situationnel en soi. Si l'adversaire va vraiment lancer une grosse attaque à un moment, je pense par exemple en Champion Stadium, si à un moment l'adversaire va faire un gros Draco Meteor ou je ne sais quoi, ou si vous voulez encaisser une grosse attaque capacité duo avec abri. Ou alors si l'adversaire se booste à mort, genre par exemple, dans le Champion Stadium de Johto, l'Ippoutou qui arrive et qui se setup à plus 4 en défense en arrivant sur le combat, avec renversement, on va pouvoir le mettre à moins 4 en défense très rapidement. Au niveau de mes conseils d'invocation, je ne pense pas spécialement que c'est un duo qui vous sera nécessaire dans votre boxe, sauf si bien sûr vous voulez à mort faire des combats super longs style stall. Ça peut être sympathique, après, je ne m'y connais pas assez dans la mécanique de stall dans le jeu, je ne joue vraiment pas sur ce plan-là, donc je ne suis pas vraiment la personne idéale pour parler de stall et vous conseiller les duos qui sont bons en stall. Mais par exemple, en aventure légendaire, il peut très bien servir, vu que les combats peuvent durer très longtemps, il sera très tanky et va permettre à votre équipe de bien survivre. Bref, pour y revenir, non, je ne vous conseille pas spécialement d'invoquer dessus, sauf si vous adorez Ludivina, tout ça. Donc en free to play, je vous conseille de skip, ce n'est pas un duo qui va changer votre boxe, tout comme End of War qu'on a analysé il y a quelques jours. Et par contre, si vous êtes cash player, je vous invite au moins à faire le premier step et aussi les daily parce que c'est quand même un bon soutien qui est moins mauvais qu'on veut le faire croire parce que j'ai vu quand même plein de choses sur le duo en mode, il était vraiment mauvais voire injouable, je ne rigole pas. Donc non, le duo est bon, encore une fois, mais je le répète, le setup défensif est ok, offensif c'est long, voire même quasiment impossible s'il n'est pas trop sur 5 pour le côté critique et coach attaque et très situationnel encore. Donc c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Personnellement, Ludivina, j'aime bien, c'est un soutien. Donc premier step, je ferai ainsi que les daily. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo analyse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du duo et des plateaux que j'ai présenté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez le Discord FCGUE dans la description si vous voulez venir papoter. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Kiki, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501